SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. J'ai ouvert la boutique Karl-Marc-John en septembre 2013 dans l'hyper-centre-ville de Limoges. Je ne pensais pas forcément que c'était fait pour moi parce que je suis d'une nature assez réservée. Pour moi, le commerce, il fallait être suffisamment à l'aise pour aller vers des gens qu'on ne connaît pas quand on ne l'a jamais fait. Je me suis rendue compte que le fait de composer des silhouettes, c'était tellement quelque chose qui me plaisait que quand je le faisais, j'oubliais presque que j'étais face à des inconnus. Et puis, petit à petit, quand on est dans une vente et qu'on cherche vraiment à trouver la silhouette qui va correspondre et qui va faire plaisir à la cliente, en fait, il y a une relation, il y a une situation d'échange qui se noue avec la cliente qui fait que ça reste quelqu'un qu'on connaît très peu finalement. Mais on est plus dans une situation de partage finalement que dans une situation purement commerciale. Et je pense que c'est le côté humain, que je ne soupçonnais pas dans le commerce au départ, qui m'a fait vraiment apprécier le métier et qui m'a fait me dire, en fait, tu peux complètement travailler là-dedans. Mais là, la vitrine, celle qu'il faut qu'on fasse, c'est celle qui est là. J'ai pris une vendeuse 4 heures par semaine. Et puis, en fait, petit à petit, je voulais vraiment être sûre de moi par rapport aux chiffres que générait la boutique. De 4 heures, on est passé à 15, à 20. Et il y a deux ans, en fait, j'ai recruté une personne à temps plein dans l'idée de la faire évoluer sur le poste de responsable. Et j'ai recruté avec elle une vendeuse à 20 heures. Comme je n'ai pas du tout fait d'études dans la vente, le management, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la formation Entreprendre et Réussir. J'ai compris le rôle que je pouvais avoir dans la boutique en étant vraiment gérante où se situait la différence. Est-ce que je pourrais avoir la chemise clin d'œil ? Oui. Quelle couleur ? Quelle taille ? Alors, en aubergine et en taille XS, s'il te plaît. OK. Les gens ont besoin de revenir à l'essentiel, au contact, à la convivialité. Internet, c'est très bien, mais on n'a pas de contact direct avec les gens. On n'a pas de moment convivial. Aurélie a tout compris. Dans son magasin, elle arrive à mettre une ambiance, à mettre les personnes à l'aise, comme si elle faisait du shopping à la maison. Donc, c'est tout à fait le type de commerce qu'il y a encore de l'avenir et qui peut contrer les achats sur Internet. On peut avoir une super collection, un super prix. Si on n'est pas capable de le vendre et si on n'est pas capable de proposer un vrai service presque de personal shopper à une cliente, je ne pense pas que la boutique, elle tiendra très longtemps. Au départ, le nombre de clientes qui venaient en me disant « c'est ma collègue, c'est ma sœur qui m'a parlé de vous » et c'est pour ça que je suis venue. Donc, le bouche à oreille, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce que ça donne la petite robe ? Aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de vivre une expérience quand il achète. Et avec Aurélie, il y a cette histoire. Il y a une histoire d'où vient le produit, quelle est la marque, l'histoire racontée dans le magasin. Et elle prolonge en faisant participer ses clientes à son histoire. Elle organise des défilés, mais des défilés qui ne sont pas comme les autres, puisque ce sont ses propres clientes qui font les mannequins d'un soir. Et elle a cette relation privilégiée avec ses clientes. Le vrai moyen de sortir du cadre vraiment que de la boutique, oui, c'est le défilé. C'est tout simple, il n'y a pas d'estrade, les mannequins, entre guillemets, sont au même niveau que les clientes. Ça fait une vraie expérience pour les clientes qui acceptent de faire les mannequins. Après, on leur donne les photos, donc ça leur fait un souvenir vraiment sympa, parce que c'est des photos de très belle qualité. Et après, pour les clientes qui assistent, elles, au défilé, ça leur permet de voir les vêtements portés par des femmes auxquelles il est beaucoup plus facile de s'identifier. Anaïs était mannequin. Mais quand vous étiez venue, il y avait 100 personnes, non ? Oui, je ne me rendais pas compte. Elles sortent, elles font le tour de la girafe. Et puis, elle, je leur dis bien de venir jusqu'au bout. Donc, du coup, en venant jusqu'au bout, les personnes qui sont là-bas, elles les voient bien. Dans dix ans, la vente et une boutique ne sera plus du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Déjà, il y a l'influence d'Internet, qui fait que forcément, on change notre rapport au commerce. On peut louer une voiture sur des périodes un peu longues. Ça se développe dans le prêt-à-porter. C'était très confidentiel il y a quelques temps. On en parle un peu plus. Il y a les concept stores qui arrivent même dans les villes un peu plus petites. Cette boutique, je l'ai ouverte parce que je voulais vraiment pouvoir vendre quelque chose qui me plaise. Et puis, travailler pour moi aussi, me tester en tant que chef d'entreprise. Je suis bien dans mon rôle de chef d'entreprise. Créer de l'emploi, c'est quelque chose qui est très valorisant. Même sans doute plus valorisant que de faire du chiffre. Donc, sur le prochain projet, je voudrais vraiment amener du sens au fait de consommer. C'est à nous de créer des lieux qui ne soient pas seulement des lieux de consommation, mais qui soient des lieux d'échange. Pourquoi pas imaginer des moments, par exemple, où on va faire se rencontrer des consommateurs et la personne qui a créé le vêtement. Et on saura, il y aura toute une histoire derrière. Serf France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serf France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.